Nous sommes membres du pôle éco-frénier et 6 espaces. Notre rôle dans l'école est de sensibiliser à des causes environnementales. Cette année, nous avons travaillé en partenariat avec l'ONG Earthworm afin d'informer et de sensibiliser les étudiants aux problématiques liées à l'alimentation. Earthworm, qui travaille aussi bien auprès des entreprises que des producteurs, développe un programme appelé « sol vivant ». Celui-ci accompagne les agriculteurs vers des méthodes plus durables. Nous avons donc organisé tout un cycle de conférences autour de la question « Que mangerons-nous demain ? ». Aussi, nous nous sommes rendus près d'Amiens, dans les Hauts-de-France, afin de rencontrer un agriculteur en transition et membre du programme « sol vivant ». La troisième conférence eut une intervention de Nathalie Librecq en charge du projet « sol vivant » de la fondation Earthworm et Emmanuel Pougeot de l'entreprise mondiale. Une conférence dont le thème était « sol vivant, une agriculture régénératrice des sols ». Nous avons pu comprendre les enjeux d'une agriculture plus respectueuse des sols, mais aussi de l'importance du rôle des acteurs locaux. Afin de connaître la réalité des agriculteurs, nous avons décidé de nous rendre sur le terrain et nous avons rencontré Thomas Leroux, agriculteur qui a choisi de rejoindre l'initiative « sol vivant » de la fondation Earthworm. Ce projet, lancé il y a deux ans auprès d'Amiens, a pour but de sensibiliser et accompagner les agriculteurs dans leur transition vers une agriculture plus durable, afin d'améliorer l'état de leur terre. Bonjour, je m'appelle Thomas Leroux, je suis agriculteur dans la Somme, à côté d'un petit village qui s'appelle Maïr-Enval. Je suis exploitant depuis 20 ans et je cultive en agriculture de conservation depuis un an sur la ferme Sébastopol. Quel constat faites-vous du secteur agricole ? Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait produire pour nourrir la planète. Ce schéma-là n'est plus d'actualité, il va devoir continuer à exister parce qu'on a besoin de manger, de nourrir une population qui est de plus en plus croissante au niveau mondial. Et jusqu'à maintenant, la problématique sol, on ne s'en préoccupait pas. On travaillait sol pour produire. Mais en travaillant le sol, on l'appauvrit. Dans beaucoup de régions, à force de cultiver de manière intensive, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui ressort. Qu'est-ce que l'agriculture de conservation des sols ? Le fait de travailler le sol, on baisse en matière organique. Donc, l'objectif, c'est de ne plus toucher au sol pour regagner en matière organique, pour développer les difficultés du sol et avoir un sol plus en forme et du coup, avoir une production de graines plus saine. Où en êtes-vous dans cette transition ? Mes sols sont au début de l'agriculture de conservation, donc ils sont au démarrage. L'objectif de l'agriculture de conservation, c'est de renforcer mon sol au niveau structure, qualité du sol, pour que j'ai moins d'intrants à mettre, moins de phytosanitaire. Comment la fondation Earthworm vous accompagne-t-elle ? Almed, à travers ses formations, son conseil à ce que j'évolue, à ce que j'apprenne rapidement, pour éviter les erreurs, éviter les échecs, qui amèneraient une perte financière sur mon exploitation. Donc, ils sont là pour me conseiller, m'informer. On a un relationnel de partenariat à travers des essais, on met des choses en place sur nos cultures, pour apprendre, pour voir ce qui est possible de faire, pour s'améliorer, pour se développer. Et aussi, ce qui est le plus important chez Earthworm, c'est qu'on communique ensemble. On est un groupe, on échange ensemble, on travaille ensemble, on se réunit souvent pour apprendre de nos erreurs et faire évoluer la technique. Quel bilan faites-vous après une année de transition ? Dès la première année, je vois une différence entre un sol qui est déchaumé, labouré, et un sol qui est non travaillé, avec une culture intermédiaire. Je vois l'évolution mécanique du sol, je vois plusieurs évolutions. L'évolution au niveau de la diminution des phytosanitaires, l'évolution au niveau de la consommation de matériel, de gasoil, tous ces éléments-là me confortent dans mon idée que l'agriculture de conservation va prendre sa place de manière conséquente chez les agriculteurs. Après toutes ces rencontres et connaissances sur ce que serait une alimentation durable pour demain, voici quelques conseils que nous aimerions vous donner pour que chacun soit acteur à son échelle. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, ça serait de vous approvisionner directement chez un producteur. Donc si tu habites en campagne, tu peux aller directement chercher tes produits chez l'agriculteur de ton coin. Et si tu habites en ville, tu peux aller t'approvisionner dans les marchés, mais en demandant bien aux vendeurs d'où viennent les produits. Si tu habites à Lille, il existe pas mal de coopératives comme La Ruche qui dit oui. Donc c'est un réseau de vente en circuit court. qui vend des produits issus de l'agriculture raisonnée et régionale à différents points de vente sur l'île. Donc il y a également aussi le jardin de cocagne qui est en partenaire direct de l'Estis et donc qui travaille également en circuit court et qui livre des fruits et légumes à l'Estis. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, ça serait d'afficher un calendrier comme celui-ci avec tous les fruits et légumes de saison. Surtout si vous faites encore vos courses dans les supermarchés. Parce que le piège dans les supermarchés, c'est que vous pouvez trouver des produits qui sont pas du tout de saison et qui viennent du monde entier. Ces différents moments nous auront permis d'en apprendre davantage sur l'agriculture, sur l'importance de mieux consommer et sur les enjeux de l'agriculture régénératrice des sols comme solution durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada